Le frère de l'écrivain. Tout d'abord, en vous écoutant, j'ai découvert quelqu'un d'autre. Puisque en lisant quelqu'un, les choses sont très différentes de l'homme que de la personne entière qu'on aurait pu connaître. Donc, je découvre un écrou, mais je pense que vous aussi, vous pouvez découvrir avec moi quelque chose de nouveau. Et notamment, ce fantasme qui peut se tisser à travers eux. Je n'ai jamais imaginé un homme comme ça. Mais par contre, je retrouve dans mon discours quelqu'un de l'œuvre. Quelqu'un, ce que j'ai pu dissémener pour mon homme d'œuvre. Quelqu'un de passionné, quelqu'un d'amoureux. Quelqu'un aussi de fatigué, peut-être, de torturé par sa passion. Et quelqu'un qui aime les mots. Quelqu'un, il y a souvent une manière de s'exprimer, qu'on a l'impression, en lisant, qui est très, très travaillé. Donc, ce n'est pas quelque chose qui sort comme ça. C'est quelque chose qui est pensé, repensé, construit, reconstruit. Ensuite, il y a bien sûr le traducteur. Il y a l'équivalent et puis le traducteur. Comme j'ai entendu dire, et comme moi-même, j'ai pu le ressentir, puisque je peux lire l'original. Ensuite, la traduction. Ce qui me permet de voir, effectivement, ce qu'on peut apercevoir souvent, pas seulement chez Bernard Simon, mais aussi ailleurs, la création à travers la traduction. C'est vrai, la traduction, c'est quelque chose qu'on compose.